Bien sûr, comment peut-on avoir tout cela? On va commander les interrupteurs K1, K2, K3 et K4 autrement. De façon à ce que de 0 à taux, c'est pour le signal, bien sûr. Ici, le bêta c'est quoi? C'est oméga taux. Alors, lorsque votre axe ici c'est le temps, on parle de taux. Lorsque l'axe ici c'est le thèta, on parle de bêta. Alors, essayons de voir. Maintenant, de 0 à bêta, d'accord? Qu'est-ce que vous allez avoir? Une tension qui est nulle. Vous allez avoir le K1 et le K4 qui vont être fermés. On parle ici de la première phase de roue libre. Une roue libre, ça veut dire que... Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir la décharge, bien sûr, de la roue libre sur elle-même. Ou bien la tension au voie rond de la charge va être égale à 0. Vous allez avoir le K1 et le K3 qui sont fermés. Mais regardez, pour un courant négatif, vous allez avoir le D2 et le D3, D4 qui vont être passantes. Et lorsque vous allez avoir la tension positive et le courant positif, c'est le H1 et le H3 qui vont conduire. On est, on entre maintenant dans la deuxième phase de roue libre où la tension au voie de la charge, elle est nulle. Maintenant, vous allez avoir juste le K2 et le K3 qui vont être passantes. Et le D1 et le H3 vont jouer le rôle de la deuxième roue libre. Ainsi, vous allez avoir le K2 et le K4 qui vont conduire. Regardez ici, une tension négative pour un courant positif, ça veut dire que c'est le D3 et le D1 qui vont prendre le relais. Et lorsque les deux sont négatifs, c'est le H4 et le H2 qui vont conduire. En général, on va pouvoir, bien sûr, calculer aussi la décomposition serrées de Fourier de la commande décalée. Ainsi, on va évaluer le THD, bien le taux harmonique de distortion. Déjà, on peut calculer la valeur efficace. La valeur efficace de ce signe est égale à quoi? Bien sûr, on sait que la valeur efficace au carré est égale à 1 sur P. Le P, c'est la période. Normalement, ça va être 1 sur 2 P. Bien sûr, 1 sur T, l'intégrale de 0 à T, etc. Et puisque cette marge est égale à cette marge au carré, c'est positif. On peut bien sûr se limiter de 1 sur P de bêta jusqu'au P. Mais si on veut calculer, bien exécuter la fonction, bien l'équation, vous avez la valeur efficace égale à 1 sur T, la valeur efficace au carré, l'intégrale de 0 à T, de U de T carré D de T. Au final, vous allez avoir la valeur efficace. Normalement, ici, c'est de 0 jusqu'au 2 P. Vous allez avoir que la valeur efficace est égale à U S max, la racine de 1 moins de bêta sur le P. Alors, en réglant donc le taux ou bien le bêta, parce qu'on a dit que le bêta est égal à 1 méga taux, il est possible de régler la valeur efficace de la tension au ventre de la charge. Très bien. Alors maintenant, essayons de voir le THD. Ici. La commande décalée va permettre à augmenter ou bien à diminuer le THD. Lorsque le THD va diminuer, ça veut dire qu'on est plus proche de 0, ça veut dire que la qualité de signal est plutôt sinusoidée. Et ça, on peut l'apercevoir sur le courant. Le courant, on peut voir qu'il est à peu près sinusoidal, mais il va y avoir plusieurs harmonies là-dessus. Maintenant, en fonction de bêta, regardez ici. En fonction de bêta. Bêta, c'est l'angle de retard de votre signal, c'est celui-là. Ça, c'est le bêta. Ça, c'est pour avoir la commande décalée. C'est l'angle de décalage du signal. Si bêta est égal à 0, bien sûr, on va avoir un signal qui est carré. Si bêta est différent de 0, c'est selon le bêta, on va avoir ici quoi? L'amplitude des harmonies. D'accord? Pour le fondamental, c'est 1. Pour l'harmonie numéro 3, c'est en vert. L'harmonie numéro 5, c'est en rouge, etc. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Regardez. Pour différents angles de bêta, on peut voir quand est-ce que, bien pour quelle valeur de bêta, on va avoir le minimum, bien sûr, des valeurs des harmonies. Regardez ici. L'harmonie numéro 3, c'est en vert. L'harmonie numéro 5, c'est en rouge. L'harmonie numéro 7, c'est en jaune. Et l'harmonie numéro 9, c'est en gris. Et ici, on peut voir que, quand est-ce qu'on va avoir la faible amplitude des harmonies? Ça, c'est l'amplitude des harmonies. Bien sûr, c'est quoi l'amplitude? Si vous vous rappelez du schéma, on a montré les rayes comme ça. Ça, c'est l'amplitude. Bien sûr, les amplitudes, elles vont changer selon le bêta. Regardez, lorsque le bêta est égal à zéro, vous allez avoir l'amplitude de E, c'est ça. L'amplitude de troisième harmonie, c'est ça. L'amplitude de cinquième harmonie, c'est ça. Septième harmonie et neuvième harmonie. Maintenant, la valeur optimale de bêta pour avoir le minimum des harmonies, c'est là. Regarde. Ici, regardez l'amplitude de tous les harmonies. C'est que là, ils ne vont pas dépasser cette valeur. C'est le point où vous allez avoir l'amplitude de la pellucle faible des harmonies. Et cette valeur, ou bien ce point ici, est à peu près égal à quoi? C'est à peu près égal à 23 degrés. Alors, le THD dépend de l'angle de commande de bêta. Comme le montre la cour, ici, sa valeur minimale, elle est à l'ordre de 29%. D'accord? Ça, c'était bien sûr le bêta en fonction des amplitudes des harmonies. Et ça, c'est le THD en fonction de bêta. Alors, regardez comment le THD va fonctionner. On a déjà vu que pour un signal carré, on avait un mauvais THD de 48%. Le signal carré, ça veut dire que le bêta est égal à 0. Alors, regardez ici bien que lorsque le bêta est égal à 0, vous allez avoir 48% dans le THD. C'est comme si vous alliez avoir un signal carré. C'est la commande non décalée. Mais maintenant, pour quelle valeur de bêta vous allez avoir la valeur optimale? C'est lorsque le bêta va être égal à 23%, vous allez avoir le minimum de THD. C'est le minimum que vous pouvez avoir en utilisant la commande décalée. Très bien. Alors, essayons de voir ici un exemple via l'étude de spectre d'un signal. Alors, analysons le spectre de la tension de sourcils UC de T et du courant I de T pour un décalage de α est égal à 60. Très bien. Alors, dans certains livres, vous allez trouver le α est égal à 60. Mais en général, le bêta est égal à α sur 2. D'accord? Alors, lorsque le α est égal à 60, ça veut dire que le bêta est égal à 30. Alors, regardez ici bien. Qu'est-ce qui va se passer lorsque le α est égal à 30? Alors, on vient ici. Qu'est-ce que vous allez avoir? Lorsque le α ou le bêta est égal à 30, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Il n'y a pas le rang 3. Regardez. Ça, c'est l'harmonie numéro 3. L'harmonie numéro 3, elle est nulle ici. Vous allez avoir le fondamental C50. D'accord? L'harmonie de l'harmonie numéro 3, c'est 50 fois 3. Ça va vous donner 150. À 150, vous n'allez pas avoir d'harmonie. L'harmonie suivante, c'est quoi? C'est 5. C'est 50 fois 5. Ça vous donne combien? C'est 25. Ou bien 200 secondes. Vous allez avoir le 200 secondes. Vous allez avoir l'harmonie 7. Regardez ici, on a annulé l'harmonie de l'ordre de 3. Ainsi, si on veut utiliser un filtre passe-bas, on peut, au lieu d'avoir le signal qui est en vert, on peut avoir, bien sûr, le signal qui est en rouge, qui est le fondamental. De même pour la valeur du courant. Qu'est-ce qui se passe au niveau du courant? C'est juste l'amplitude qui va diminuer. Parce que c'est quoi la relation entre le courant et la tension? V est égal à quoi? V est égal à I fois Z. Bien sûr, en complexe. Très bien. Alors maintenant, c'est quoi l'avantage et l'inconvénient de la commande décalée? Bien sûr, vous avez la tension de blocage de chaque interrupteur est égale à la tension maximale au ventre de la charge. Et cette structure permet l'élimination des harmonies avec d'autres types de commandes avancées qu'on va voir, le Mli. Bien sûr, la commande décalée, lorsque le beta est égal à 30, on a vu qu'on a éliminé l'harmonie de l'ordre de 3. Il existe aussi un autre type de commandes qu'on appelle les Mli, qui permettent d'éliminer, bien sûr, les harmonies de rang faible afin d'utiliser un filtre passe-bas. Toujours, on utilise un filtre passe-bas juste après la sortie de votre ondule afin d'avoir juste la composante fondamentale qui est une pure sinusuite. Alors, l'inconvénient de la commande décalée, c'est qu'elle nécessite 4 interrupteurs. Chacun va être commandé à part. La charge est alimentée à travers 2 interrupteurs en série, ce qui crée une chute de tension. Alors, le problème d'harmonie, bien sûr, il est toujours là. L'onduleur plein onde à commande décalée présente une tension de sourcil de forme rectangulaire, dont le THD, le taux de distorsion harmonie, est désastreux. Ceci entraîne une pollution harmonique sur le réseau, une surconsommation, ainsi qu'un mauvais fonctionnement pour certaines charges. Par exemple, si vous avez machine synchrone ou une machine asynchrone. Alors, il s'agit de résoudre ce problème en supprimant les harmonies de tension ou de courant. Une première solution consiste à utiliser un filtre passe-bas de type RL ou filtre actif plus perfectionné, ou bien un filtre passe-bas. Cette solution n'est pas toujours satisfaisante. Et afin d'éviter l'emploi d'un filtre encombrant, il existe une technique, bien sûr, très sophistiquée qui va permettre d'obtenir un courant de forme sinusoidale dans la charge, ce qu'on appelle la modulation à largeur d'impulse. Quoi maintenant la modulation à largeur d'impulse? Au lieu d'avoir un signal carré, comme ça, bien sûr, commande plein onde, ou bien commande décalée, comme ça. D'accord? Au lieu d'avoir ces deux, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir l'onduleur MLI. C'est quoi l'onduleur MLI? Il a deux types, bien sûr, de façon pour créer l'onduleur MLI. Vous allez soit avoir la modulation calculée, soit la modulation en temps réel. Ça, on va le voir. Alors, les onduleurs à modulation de largeur d'impulsion, on les appelle en français les MLI, en français c'est PWM, Pulse Width Modulation, sont de loin les plus performes. Ce sont les onduleurs les plus performes. Alors, on montre qu'il est possible en calculant soigneusement les angles de commutation, ce sont les bêta 1, les bêta 2, les bêta 3, etc. Alors, en calculant soigneusement les angles de commutation, on peut annuler complètement les harmonies. On a vu que lorsque le bêta est égal à 30, dans le cas de la commande décalée, le rang numéro 3, via l'harmonie numéro 3, est égal à 0. Ainsi que, si on calcule soigneusement les différents angles, pour une période, ça c'est une période, regardez bien, tout cela c'est une période, c'est de 0 jusqu'au 360, ou il y a jusqu'au 2 pi. Regardez, vous avez plusieurs impulsions de la période, et vous avez plusieurs valeurs de bêta, ici, si on les calcule soigneusement, on peut annuler les harmonies de rang faible, mais on ne peut pas avoir des harmonies qui sont nulles, mais juste les harmonies de rang faible qui vont être nulles. Alors, cela est assuré dans les onduleurs industrielles par un système à microprocesseurs. C'est lui qui va calculer, bien sûr, ces intervalles, dans lesquels sont mises en mémoire les valeurs des angles de commutation. Alors, on peut aussi résoudre, ainsi on peut résoudre de façon significative, le taux de distorsion harmonique qui va être, bien sûr, plus faible. Alors, regardez ici, avec seulement 3 commutations par quart de période, comme on voit ici, on peut annuler complètement les harmonies de rang 3 et de rang 5. Parce que quelles sont les harmonies qui existent pour un signal carré? Ce sont le 3, le 5, le 7, juste les harmonies qui sont impaires. Alors, si on utilise le bêta intégral 23 degrés, et le bêta intégral 33 degrés, on peut ici éliminer le rang 3 et le rang 5, ce qui le rend très sophistique. Alors, le calcul de ces angles, il est assuré ici en utilisant un microprocesseur. On peut avoir, bien sûr, la modulation en temps réel. La modulation en temps réel a besoin de deux choses. Alors, regardez ici, on peut aussi réduire les amplitudes des harmonies de rang faible en générant le signal Émilie par comparaison d'un signal triangulaire, qu'on appelle la porteuse, avec une onde sinusoidale appelée la modulante ou bien la référence. Alors, vous allez avoir votre référence, c'est un signal, bien sûr, tout cela, qu'est-ce qu'il va commander ? Il va commander les interrupteurs. Vous allez avoir un signal sinusoidal, qu'on appelle la modulante ou bien la référence, et une porteuse, un signal porteuse qui est un signal triangulaire. Bien sûr, on va les comparer. Regardez. Lorsque, on regarde ici, par exemple, dans les intersections des deux signes. Lorsque la porteuse, elle est supérieure, bien sûr, lorsque la porteuse, elle est supérieure à votre modulatrice, qu'est-ce que vous allez avoir ? Vous allez avoir moins E. Si l'inverse, vous allez avoir le E. Ça veut dire, on va avoir un comparateur ici. Dans la borne plus, vous allez avoir votre modulante ou bien la référence. C'est, alors, comment agir, bien, comment avoir la fréquence désirée à la sortie ? C'est en réglant la fréquence de la modulante. Très bien. Et vous allez avoir la porteuse ici, qui est un signal triangulaire. On va les insérer dans un comparateur. Si bien sûr, la modulante, elle est supérieure à la porteuse, vous allez avoir ici E. s'il est inférieur, vous allez avoir le moins E. Ainsi, regardez, la sortie, c'est le signal carré que vous avez ici, qu'on appelle la modulation en temps réel. Bien sûr, il va entrer dans une interface afin de commander juste les interrupteurs. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater ? On constate que le spectre est très riche en harmonies, mais dans les hautes fréquences, vraiment dans les hautes fréquences. Afin, bien sûr, mais qu'en revanche, les harmonies basse fréquence sont très faibles. Il est facile par un filtre, un simple filtrage basse 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 d'éliminer les harmonies de haute fréquence. Regardez ici, c'est comme si vous avez la modulation. Quelles sont les harmonies qui vont exister ? Ce sont juste les harmonies qui sont autour de la fréquence porteuse. C'est quoi la porteuse ? La porteuse, c'est le signal triangulaire. Ainsi, en augmentant, bien sûr, en augmentant la fréquence de la porteuse, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut décaler les harmonies vers les hautes fréquences. Ainsi, en utilisant un filtre passe bas, juste un simple filtre passe bas, il peut faire l'affaire d'éliminer, bien sûr, toutes les harmonies qui existent. Les figures suivantes montrent l'influence du rapport entre la fréquence de la porteuse, la porteuse, c'est le signal triangulaire, et la fréquence de la modulance est le signal sinusoidal de référence sur la forme de courant et à la sortie de l'endulure MLE. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici ? que si le rapport fréquence de porteuse sur la fréquence modulante est faible, regardez ici, le signal ou bien le courant de sortie, il est loin d'être sinusoidal. Mais si ce rapport vient sur la fréquence porteuse sur la fréquence modulante, il est élevé, regardez, on est plus proche à une sinusoidal. ça veut dire en augmentant le signal de porteuse ou bien la fréquence de porteuse. Par exemple, si je veux ici un signal de 50 heures à la sortie, ça veut dire je vais régler ma sinusoidal à ce que le Fm est égal à 50 et je vais utiliser une fréquence de porteuse qui est très, très, très grande. Ainsi, qu'est-ce qui va se passer ? Les harmonies, elles vont être décalées vers la droite, ça veut dire vers les hautes fréquences. Ainsi, lorsque j'ai utilisé un filtre passe-pas, je vais avoir un bon filtrage. Et regardez la forme du courant de sortie que je veux avoir. Très bien. Alors, les formes dont des signaux ont sorti d'un onduleur en modulation de largeur d'impulsion peuvent être bipolaires, plein onde ou bien unipolaire. Ça, c'est bipolaire, ça veut dire plein onde, positive et négative ou bien unipolaire, demi-onde, figure à droite, ici. Alors, pour varier l'amplitude ou la fréquence est fondamentale, il suffit de varier celle de l'onde modulante. Comme on a vu, lorsqu'on veut avoir juste 50 heures, le signal, bien sûr, de modulante doit avoir le 50 heures. alors, la commande MLE peut permettre à un onduleur de demi-pant de varier la valeur efficace de sa tension de sursis sans agir sur la source de tension continue. pour celle-là en demi-pant. D'accord? La forme d'onde de cette dernière sera bipolaire. un onduleur en pan peut fournir une ondule polaire ou unipolaire, bien sûr. il existe les onduleurs triphasés. Alors, on ne va pas les détailler ici. Vous avez déjà le chronogramme ainsi le schéma. Alors, pour la non-duleur triphasée, vous avez les figures suivantes qui montrent le schéma d'un onduleur de tension triphasée et les formes d'ondes des tensions de sursis pour une commande plein-onde. Une commande plein-onde, ça veut dire positif et négatif. Vous allez avoir une source de tension. Vous aurez besoin de combien d'interrupteurs? Regardez. Un, deux, trois, quatre, cinq et six interrupteurs. Et chaque interrupteur ou bien chaque commande ils vont être chaque interrupteur ici il va être constitué par quoi? Un interrupteur unidirectionnel en parallèle une diode antiparallèle pour qu'il forme un interrupteur bidirectionnel et vous avez ici la commande de chaque interrupteur. Ça c'est le K1, K1 prime, K2 prime, K3 et K3 prime. Ça ce sont les intervalles de commande de chaque interrupteur. Et vous avez une seule source d'entrée. Qu'est-ce que vous allez avoir par la suite? Vous allez avoir bien sûr une tension qui est triphasée. Consitue de quoi? Des tensions simples qui sont le V1, le V2 et le V3 décalées de 120 degrés et des tensions composées qui sont U12, U23 et U3. Alors ça c'est le U32, U23, U12 et U31. Ça c'est le V1, le V2 et le V3. Et comme ça, vous pouvez bien sûr en suivant juste ces valeurs ici, bien sûr, selon la commande que vous entrez pour ces interrupteurs, vous pouvez avoir la tension bien sûr de ce site triphasé. Et comme ça, on va arrêter notre cours. On a terminé le cours. Je vous laisse bien sûr voir ça par la suite. Ça va être envoyé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. à me les poser.